Après la théorie, place à la pratique. Cela ressemblerait à un entraînement de football banal. Mais sur le terrain se réunissent jeunes et éducateurs sportifs. L'objectif, connaître les nouvelles techniques pour accompagner au mieux les joueurs de l'île. À niveau, je pense qu'on est déjà au niveau. Je pense qu'on est déjà à niveau parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui partent. Mais c'est d'avoir plus d'armes pour les donner, pour qu'ils puissent justement partir. Nous, nous armer, nous, pour qu'ils puissent partir en métropole et justement ne pas être surpris entre les entraînements d'ici et ce qui se passe là-bas. C'est en compagnie de professionnels tels que l'international Steve Mandanda que ces éducateurs ont pu aborder une autre facette du poste de gardien de but. La partie avec les éducateurs, c'était surtout de leur proposer peut-être des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir à la réunion. Et surtout, leur apporter une expérience nouvelle. L'idée, c'était vraiment de parler du gardien de but et de l'ensemble du jeu. Parce qu'aujourd'hui, on parle du principe qu'on met souvent le gardien de but à part d'un côté et qui ne fait pas souvent partie de l'équipe. Sauf que le week-end, on joue tous ensemble et on ne peut pas juste avoir 10 joueurs d'un côté et un gardien de l'autre. Cette journée dédiée aux éducateurs sportifs est une étape importante dans l'accompagnement des plus jeunes qui souhaitent partir pour l'Hexagone. Donner une meilleure qualité de formation pour les éducateurs, compléter la formation des éducateurs. Et puis continuer les échanges, parce que comme on dit, le football, ça reste une famille. Et je pense qu'il faut aussi une famille d'entraîneurs des gardiens pour que nos jeunes puissent être meilleurs chaque jour et qu'on puisse créer des facilités, des passerelles pour les jeunes à l'avenir. Le rendez-vous est déjà pris pour une cinquième édition, une nouvelle occasion pour les jeunes joueurs de se perfectionner. Les éducateurs sportifs seront à nouveau les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada